C'est parti pour l'album Intuitions, plutôt médiatiquement au niveau du public, on a eu énormément de retours positifs, pas mal de critiques positives également, des médias comme le Telerama ou l'Humanité qui ont fait aussi de beaux articles sur nous, pour ne citer qu'eux, voilà, il y a pas mal de choses qui sont arrivées, en question de tout, on a pas mal de dates également, il y a des beaux projets qui se préparent également, d'autres choses, voilà. Les Algériens, je vais parler de Algériens, pour faire en commun, en gros il y a toutes les influences Marlès de la première époque, Israel Vibration, les Gladiators, les tout plus récents comme Midnight à Québec, pour ne citer qu'eux. À peu près oui, toute la vague 70's, au niveau des chanteurs, des années 70, même je dirais un peu plus tôt, tout ce qui est rock CD, aussi m'a beaucoup influencé, et également tout ce qui est des musiques traditionnelles, notamment indiennes, et aussi amérindiennes, africaines, toute la musique 70's, en son ensemble, je dirais pas mal influencé, surtout sur tous les continents. L'anglais, l'anglais parce qu'on vit dans un monde qui se mondialise de plus en plus, et la musique se propage au monde, à l'international, et je pense qu'on est en France, en France ici on a beaucoup de mal avec les sonorités anglophones, quand on va dans d'autres pays on se rend compte que c'est une langue qui est beaucoup plus hésitée, et j'ai le désir, on a le désir de pouvoir jouer notre musique partout ailleurs, pas partout, pas qu'en France, pas se restreindre à la française, et que le message soit compréhensible aussi surtout par un maximum de gens. Et puis si je peux rajouter quelque chose, c'est que la musique dont on est passionné est quand même anglophone, et du coup le fait est que c'est qu'on a du mal à l'entendre autrement, et comme dit Joe, ça universalise le message, et cette musique qui est déjà universelle. C'est le son... C'est un autre son bien sûr ! Non, roots, oui, disons que voilà, je viens du dub à la base, enfin le dub m'a pris dans ses bras, on va dire, grâce à des producteurs comme Pila, Dub Addict Sound System, Kali Light Dub, les Hightone, voilà, représentent aussi toutes ces cellules-là, j'ai eu pas mal de participation avec Mild Hub, l'album Meloon, ou bien avec Panda Dub, Kanka, et bien d'autres pour... voilà, et... Le roots pour moi, j'y suis vraiment très attaché, parce que c'est ma première influence, c'est là d'où je tire mes... mes lyrics, ma façon de chanter, mon aura musical, on va dire. Et oui, la rencontre avec les Nigerians m'ont permis justement d'ancrer nos projets Roots, Roots qui n'est pas son roots qu'on pourrait croire des années 70, mais qui est quelque chose de vraiment très moderne, et très, très, très produit, et bien produit, et bien arrangé par les Nigerians. Hmm, War, War, c'est pour moi, en tout cas, le morceau qui m'a lancé dans cette aventure. Donc, bah oui, je peux en dire un peu. Vas-y, bah... Catch a fire. Ah, c'est sûr. Catch a fire. Ça fait partie pour moi des alternatives. Quand je parle d'alternatives, je parle d'alter-mondialisme. On vit dans un monde globalisé, comme je disais tout à l'heure, avec de fortes dominances et un fort pouvoir néolibéral. Et les individus sont englobés, sont resserrés dans cette machinerie où les jeunes aussi ont une grosse perte de repères. Il y a eu la religion qui a fait beaucoup de mal, avec l'Inquisition plus exactement, avec les extrêmes, les intégristes. Et la spiritualité a été un peu amalgamée à des choses, à ces choses-là, à ces gens-là, à ces intégristes-là. Et c'est un hommage, en fait, que je rends d'abord à ces hommes et ces femmes qui ont été d'abord tués et exterminés et pourchassés, notamment la chasse aux sorcières et d'autres choses horribles qui seront passées de par le monde. Les amérindiens, tous ces hommes médecine, femmes médecine, qui représentaient pour moi la vraie spiritualité, c'est-à-dire la connexion juste de l'homme et de la nature. L'homme dans son milieu naturel, parce qu'on est des êtres vivants naturels qui vivent sur une terre. Et c'est quand même notre première source. Donc c'est important pour moi de replacer le contexte. Et c'est pour ça que cet album a une grande part de spiritualité qu'on peut ressentir. Mais d'alternatives, d'abord. Punk. Punk, premier mot. Ouais, reggae. Déterminé. Ouais, et ben... Quand chacun puisse faire ce qu'il aime et supporter, et rester connecté avec ce qui est bon en soi, et avec la musique qui nous fait vibrer, quoi. Aussi. Voilà. Yes. Et puis, on les remercie de nous suivre très régulièrement. Grapp sur la grosse radio, vraiment. Ça fait partie justement des médias qu'on citait, et que je citais tout à l'heure, qui ont vraiment accompagné, soutenu dans le projet, dans l'avancement du projet. Donc c'est un gros big up à tous. À toute l'équipe. À toute l'équipe. À tous les auditeurs, auditrices, acteurs, lectrices. Plus, il est four tire. Sur les commentaires. La ce lifecycle on lui montre une dernière personneoureuse Merci.